bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une mésaventure qui m'est arrivé avec booking.com et comment j'ai failli perdre un peu plus de 100 euros à cause de la plateforme de réservation je vais expliquer tout ça dans quelques instants mais avant tout je te mets comme d'habitude le guide le lien pour télécharger le guide de l'investissement donc tu as juste me laisser ton nom ton mail je t'envoie ça direct sur ta boîte donc qu'est-ce qui s'est passé avec booking.com je sais pas si tu connais les cartes virtuelles c'est quelque chose que propose booking depuis quelques mois et j'avais trouvé plutôt positif parce que je sais pas si tu fais déjà de la location saisonnière enfin de la location courte durée via booking mais si tu es comme moi dans le système où en fait on vient directement prélever les cartes des clients tu as déjà dû te rendre compte que des fois on rencontre des soucis avec certaines cartes étrangères comme par exemple des cartes russes où j'ai déjà eu quelques fois quelques galères pour pouvoir encaisser ces cartes parce qu'il y a des sécurités spécifiques contre la fraude sur ces cartes qui font que quand tu essayes tout simplement toi de débiter ton séjour eh bien la banque bloque la carte du client de façon parce qu'elle a cru à une fraude tout simplement donc pour pallier à ça tout simplement booking.com a prévu un système qui est très intelligent qui est un système de cartes virtuelles c'est à dire que c'est une carte bancaire qui en fait le client va payer booking par n'importe quel moyen de son choix c'est à dire virement ou autre et ensuite booking bah en fait va générer une carte bleue virtuelle que tu vas pouvoir débiter logiquement avec ton appareil tpe classique avec ton tpe virtuel classique donc moi ça m'avait été vendu comme ça par booking.com donc j'ai activé l'option tout simplement je me suis dit c'est tout à fait tout à fait adapté tout à fait intelligent et ça peut être très pratique sauf que j'ai reçu tu vois une réservation de dernière minute il ya quelques jours donc la personne mais j'avais deux jours de fin deux nuits de libre et la personne a réveillé réservé de la veille pour le lendemain donc elle a réservé le soir je crois il devait être 23 heures quelque chose comme ça donc la personne réserve et fait une carte bancaire virtuelle donc jusque là pas de souci moi je saisis ma carte de façon classique dans mon logiciel stripe pour pouvoir la débiter et là en fait stripe m'indique une erreur dans le comment dire au niveau de la carte donc je me dis c'est une carte bancaire booking il n'y a pas de raison qui est d'erreur particulière je vérifie le montant je vérifie ce que j'avais fait pas de souci je recommence une deuxième fois l'opération disant peut-être que bloqué alors le problème c'est que forcément le soir à minuit quand j'ai voulu débiter la carte eh bien c'était pas forcément le meilleur moment pour appeler booking donc j'ai attendu le lendemain matin sauf que le lendemain matin la personne arrivait dès l'après-midi même donc il fallait faire assez vite j'ai appelé booking je leur ai expliqué le principe alors il savait forcément la personne sur qui je suis tombé même si en règle générale je tiens à attirer mon chapeau pour le service booking qui est quand même d'une très bonne qualité quand on les appelle eh bien là bas la personne que j'ai eu en ligne n'était pas capable de répondre à mon problème donc eh bien trois heures sont passées avant qu'une personne un petit peu plus un petit peu plus renseigné en fait sur le sujet me rappelle et me demande si c'était la première fois que j'encaissais une carte bancaire virtuelle donc bien sûr c'était la première fois il m'a demandé de vérifier tout un tas de paramètres que j'ai vérifié aucun souci tout allait bien mais la carte bancaire était toujours pas il était toujours pas possible de pouvoir débiter cette carte donc la problématique a été remontée encore un petit peu plus haut au niveau je pense du service informatique ce qui s'est passé du coup c'est que ben m'a invité à quand même accueillir le client puisque le client en fait arrivé dans le bien une heure après le dernier coup de fil et donc il m'a indiqué il n'y a pas de souci l'argent est disponible la carte bancaire est valable pendant 60 jours donc quoi qu'il arrive on va trouver une solution entre maintenant et dans 60 jours donc ça s'est passé de cette manière là j'ai rentré le client c'était parti et puis ben en fait le problème il a continué à courir parce que il trouvait pas de solution pendant deux jours donc même le client est reparti avec ses journées j'avais toujours pas pu encaisser ma carte bancaire virtuelle là j'ai une personne qui a fini par me rappeler donc le lendemain donc à j plus 3 par rapport donc même j plus 4 si on compte le soir à 23h j plus 4 par rapport au problème pour me dire que eh bien le problème venait mon enregistrement de mon tpe qu'il y avait un codage spécifique dans un tpe qui était lié directement en fait à l'activité de location en courte durée et que ben mon codage devait pas être le bon que c'est pour ça que ça devait pas fonctionner donc là j'étais vraiment pas content parce que si tu veux pour 100 euros encaissé s'il faut qu'on passe huit coups de fil c'est une vraie galère et donc résultat je te rassure j'ai pas perdu mon argent c'est à dire que ben là j'ai j'ai littéralement dit bon on arrête tout moi je bloque les cartes bancaires virtuelles en possibilité de réservation et puis ben tout simplement ben vous me trouvez une solution vous débitez vous même la carte et vous me faites un virement donc chose qu'ils vont réaliser mais j'ai toujours pas l'argent sur mon compte en banque donc je te ferai un retour comme quoi j'ai bien touché l'argent sur mon compte en banque mais je comptais enfin je tenais vraiment à te faire cette vidéo pour que tu fasses attention aux cartes bancaires virtuelles parce que c'est pas aussi beau et aussi rose que ce que booking.com préconise c'est et veut bien te raconter il y a certaines complications autour de tout ça et bah finalement d'un système qui voulait être à simplifier les choses et bien en fait on vient énormément les compliquer donc je t'invite alors si tu l'as déjà fait et si pour toi ça fonctionne je t'invite à me le mettre dans les commentaires parce que je serais ravi de le savoir et peut-être que j'irai peut-être investiguer un peu plus loin auprès de stripe pour voir ce qui fonctionne pas mais en tout cas je vais pas perdre plus de temps que ça les réservations par carte virtuelle ça fait six mois que j'avais activé le service environ j'en ai eu une donc c'est pas un souci de ne pas utiliser ce service mais voilà je t'invite si tu le sais si tu sais comment ça fonctionne à me le mettre dans les commentaires sinon bah je t'invite à y faire très attention parce que bah on n'est pas là pour perdre des heures et des heures par rapport à une réservation on est là pour que tout se passe vite et de façon la plus automatisée possible donc les cartes bancaires virtuelles booking il faut s'en méfier voilà bah j'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle te permettra peut-être de pas tomber dans la même galère que moi et pas perdre du temps comme j'ai pu en perdre donc si elle t'a plu bah mets moi le petit pouce bleu si tu as détesté la vidéo mets moi le pouce rouge et puis bah surtout si c'est pas encore fait je t'invite à t'abonner à la chaîne tu recevras très régulièrement des notifications pour t'inviter à regarder mes nouvelles vidéos je publie en moyenne au moins trois fois par semaine autour de la location en courte durée autour de l'immobilier en général donc et autour aussi de l'indépendance financière donc voilà n'hésite pas à t'abonner ça fera super plaisir de savoir que tu me suis je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao